Musique Je suis Hélène Payette, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke et chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement. Je suis également chercheure principale au site de Sherbrooke, au site de collecte de données de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Je suis particulièrement intéressée dans les aspects des habitudes de vie. Je travaille depuis longtemps dans le domaine de la nutrition. Je suis intéressée à voir comment les gens mangent et comment on peut aider les personnes qui vieillissent à continuer à bien manger et à bien se nourrir sans avoir plusieurs restrictions à respecter. Les personnes âgées sont souvent atteintes de maladies chroniques où elles ont des diètes thérapeutiques assez restreignantes quelquefois. Et ça peut apporter beaucoup de problèmes pour le choix des aliments et tout ça. Alors je regarde beaucoup ces aspects-là. Je suis intéressée aussi dans l'activité physique et également dans tous les aspects du tabagisme. Donc comme les habitudes de vie font un tout et qu'elles doivent être considérées comme un tout, je regarde les habitudes de vie au cours du vieillissement, leurs changements au cours du vieillissement et comment ces changements-là affectent la santé des personnes et la qualité de leur vieillissement. Pour moi, l'alimentation est ce qui fait la personne. Et ce n'est que très récemment, je dois dire, qu'on a commencé à s'intéresser à l'alimentation chez les personnes âgées parce qu'on disait, de toute façon, c'est déjà fait, le mal est fait, s'ils ne mangeaient pas bien durant leur vie, ils vont être plus malades, mais ce n'est pas vrai du tout, du tout. Ce qu'on découvre peu à peu quand on étudie l'alimentation des personnes âgées, c'est qu'elles ont des besoins qui sont différents des personnes adultes plus jeunes. On n'avait jamais pensé à ça avant. Plus la personne vieillit, plus tout ce qui entoure la personne est important pour sa santé. Donc, particulièrement avec le vieillissement, on doit toujours prendre en compte l'ensemble de la personne pour pouvoir mieux la guider et mieux comprendre comment on peut aider les personnes à vieillir en santé. Donc, c'est très, très important, même si je suis très intéressée en nutrition et à l'activité physique et aux habitudes de vie. Déjà, on doit faire un tout de ces habitudes-là, mais aussi, il faut les regarder avec tous les autres aspects de la personne. Alors, l'étude canadienne longitudinale sur le vieillissement nous permettra d'aller voir tous ces aspects ensemble et vraiment comprendre comment elles interagissent. Parce que la nutrition peut influencer la santé, mais la santé influence la nutrition aussi. Alors, l'aspect longitudinal de l'étude, qui veut dire qu'on va recueillir des données plusieurs fois dans le temps chez la même personne, va nous permettre de regarder tous ces aspects et toutes ces interactions. Donc, vraiment une compréhension approfondie de ce qui se passe au cours du vieillissement, autant sur les aspects de santé que sur les aspects sociaux, que sur les aspects de cognition. Et un objectif pour toutes les personnes âgées. Le vieillissement sain, ce n'est pas nécessairement l'absence de maladie. Je pense qu'on peut avoir certaines maladies chroniques et continuer à avoir un vieillissement sain. C'est aussi un vieillissement sain en termes de santé mentale et en termes de plaisir dans la vie. Ce mot-là revient souvent, c'est peut-être parce que je travaille avec les habitudes de vie. Je trouve que c'est très, très important pour cette dernière partie de la vie, qui nous apporte son lot d'épreuves, de maladies et tout ça, de pouvoir garder cet aspect que la vie est bonne encore. Donc, faire tout en notre pouvoir, et la recherche peut aider beaucoup là-dedans, pour que les personnes se sentent encore partie prenante de la société, se sentent encore capables de vaquer à leurs occupations, de faire les activités qu'elles sont encore capables de faire. Donc, tout ça est vraiment le vieillissement sain. Il y a plusieurs cadres conceptuels qu'on a produits au cours des dernières années pour définir le vieillissement sain. Finalement, on revient toujours au plaisir. Alors, pour moi, c'est le mot-clé. Sous-titrage Société Radio-Canada